J'ignore quel détour dans la désolation de ces allées portuaires ignorées me ramenaient chez moi, mais sur mon porche je tremblais, livide dans ma hâte de rentrer et de verrouiller la lourde porte. Je possédais le livre indiquant la voie secrète pour traverser le vide et les écrans suspendus dans l'espace, tenant en échec les mondes non-dimensionnels et confinant les éons non révolus dans leur propre domaine. Enfin la clé de ces vagues visions éthéniennes. Les flèches dans le couchant et les bois crépusculaires qui méditent obscurément dans des abîmes au-delà des précisions de cette terre rôdent comme autant de souvenirs de l'infinitude. La clé était mienne, mais tandis que j'étais assis là, marmonnant, au grenier la fenêtre vibra presque imperceptiblement.